« Mai 68, c'est le désir d'émancipation, alors que mai 68 pour les agriculteurs, c'est un besoin de reconnaissance. » Loin des pavés, mai 68 en Dordogne. Dans le film « A chacun son mai », pas d'étudiants, mais des ouvriers et des paysans. « On interview un paysan, un fils de paysan aussi, donc les témoins ont quand même une accroche avec la ruralité, même s'ils ne sont pas agriculteurs eux-mêmes. » « Les paysans de Dordogne manifestent, continuent de manifester, organisent des barrages et surtout organisent la solidarité. Alors on dit qu'ils ne sont pas dans les grandes manifestations, mais ils sont dans toutes les manifestations cantonales. » Des manifs tous les jours et 40 000 grévistes soutenus par des paysans solidaires. « Le métier d'agriculteur, il évoluait. Il évoluait vers le besoin de gestion. » « Ce qui, après 68, et ça c'est certain, c'est le meilleur qui restait à la terre. Parce qu'effectivement, il fallait savoir gérer, il fallait s'adapter. » S'adapter et même pour certains, remettre en question l'agriculture dominante. « La défense de la petite propriété, la petite exportation agricole, c'est lié directement avec produire localement. » « Et donc évidemment, cette défense-là en mai 68, qui a commencé avant d'ailleurs, elle est à la base de ce qu'on a, vivre et travailler au pays. L'agriculture paysanne, la production écologique. » « C'était passé quelque chose en mai 68 en Dordogne. Mais on n'avait aucune idée ni de l'ampleur, ni des personnes concernées, ni de ce que ça a engendré dans la société. » À chacun son mai, parle aussi des ouvriers et de l'émancipation féminine. Le film est projeté ce soir à Bergerac et le 20 mai à Périgueux et visible sur le site Far West sur Internet.